Nous avons appris, c'est très regrettable, que bientôt ils vont fermer le Saint-Monde. Bravo, bonsoir à mon frère Daou Ibtouré, salam alaykoum, à monsieur Tamba Fiston Kamano, à monsieur Aladjie, salu bailo yalo, voilà mes oncles, là on est un long, long long comme ça. Adi San Marali, salam alaykoum, Alfa Béni Sissé, salam alaykoum. Inch'Allah, ils vont bientôt fermer TV 5 Monde, voilà, parce que c'est comme ça. Je sais que nous avons appris, bientôt l'arrêté va sortir. Non, c'est un décret, abrogeant, là, Inch'Allah. Bonsoir sérieux, je suis très content, très très content ce soir, très content, voilà, très très content, voilà. Trop content, voilà pourquoi, demain matin, ils vont du Nord, celui d'Alen Yalou l'a donné 20 000 dollars. Moi, Mario vous a dit, j'aime le réel, c'est-à-dire j'aime ceux qui aiment ce pays, j'aime ceux qui voient la réalité, et vous vous transformez, vous transformez tout le monde en ennemis. Malgré vos injures, malgré vos comportements. Respect à toi, mon champion, à moi, c'est le salut, comment vas-tu ? Malgré, je veux dire, malgré vos injures, malgré ce que vous faites, non, non, donnez des informations sur nos familles qui sont extrêmement fausses. Mais vous avez vu, après, il y a d'autres personnes, elle va très bien, ça, elle va très bien. Il y a d'autres parmi vous qui viennent derrière, nous demandez qu'est-ce qu'il faut alors. Benito, je viens vers toi, honnêtement. Abraketen, Abraketen, mais franchement, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous entendiez avec Mamadi ? Vous comprenez ? Je le poserai chaque fois, Rosa, comment vas-tu, ma chérie ? Je le poserai, je le répéterai, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche avec Mamadi ? Abraketen, on se repose, et voilà, dès que tu donnes ta réponse, il se fâche. Tu leur dis clairement, qu'on regarde, s'il vous plaît. C'est vous qui avez transformé Mamadi en ennemi des gens. Ou alors, si Mamadi Doumbouya connaissait votre comportement, ou je ne sais pas s'il fait semblant. Parce qu'au fait, vous ne l'aimez pas, hein ? Vous ne l'aimez pas. Doumbouya ne s'est pas levé un peu au matin pour dire que c'est le candidat. Mamadi Doumbouya est une sécurité pour vous. On le sait tous. C'est une garantie, c'est un mur pour vous. Et par rapport à quoi ? C'est ce que l'éminent, l'intellectueux Seloudal Indiallo vient de dire. Il a régné ce qu'il a dit. On ne rénie pas. Est-ce que vous comprenez ? Si vous savez que Mamadi Doumbouya est populaire. Ce que vous avez pris pour effraire les gens, il va comment vous commandez, il va comment vous commandez. Vous avez vu comment les gens ont déquilotté le mot Mandé. Est-ce que vous comprenez ? Comment le Doumbouya est ? Personne n'est contre Mamadi. Vous comprenez ? Mais on vous dit que Mamadi est inéligible. C'est-à-dire qu'il n'est pas légitime, il ne peut pas être candidat. Ou bien vous n'avez pas écouté, c'est lourd. Ce n'est pas la personne de Mamadi. Althé ou le Nienan. Ce n'est pas la personne. Si Mamadi veut être candidat, il veut être candidat. Comme vous aimez le dire que c'est un citoyen, comme disait le Vauria Amara, le mouton des moutons Amara. Conor, il est un citoyen comme les autres. Regardez, il a récité le mot citoyen comme les autres. Regardez comment il le prononce. S'il est aimé, vous savez, selon vous dit premier, Amara de Vauria, Amara de Paris, Conor, c'est le candidat des jeunes. Si c'est le candidat des jeunes, pourquoi alors vous brutalisez les autres ? Vous kidnapez les jeunes. Tous ceux qui parlent là, vous les mettez en prison. Mais si c'est le candidat des jeunes, c'est la voix des jeunes, pourquoi vous brutalisez, vous plaignez en hôte à léger ? Pourquoi ? Où est Fonique Mange Saint-Jean ? Où est Bilo Saint-Jean ? Où est LCC Saint-Jean ? Où est la voix des jeunes ? Mais disons, on peut citer. Maintenant, on vous dit, il peut aller, il peut faire comme ATT. Il peut faire comme ATT. ATT est parti. Comment ATT sait qu'il a bien géré la transition ? Il ne se reproche de rien. Il est parti. Quand il est revenu, on peut vous donner le score de ATT. Et ce qui était grave au temps d'ATT, même les partisans des autres partis politiques là, on dit voilà le... Parce que ATT n'avait pas de parti, hein. C'était le chef de la jeune. Maintenant, il est parti, il a créé un petit parti. Maintenant, il y avait les ténors, les champions. Il y avait les vrais partis politiques qui étaient là. Mais qu'est-ce que les gens ont fait ? Ils ont laissé leur parti là pour venir voter pour ATT. ATT de tes... Mais attendez. Ni si tu as bien géré la transition, tu t'es comporté en fils digne du pays. Quand vous avez la carte, c'est-à-dire la carte mémoire bousillée, c'est l'argent-là qui vous trompe. Voilà, dans ça, il est parti en France. Il est en train de distribuer l'argent à toutes les petites personnes-là. Les images sont sur la toile. Il est parti salément collater et tonton hybridiabatté. Il a laissé un peu d'argent là-bas. Il est parti, je la vis avec mon grand aussi. Il va partir par... Non, l'argent du contribuable est en train de distribuer par-ci par-là. Mais c'est normal. C'est normal. Mais la réalité... Mon ami, si tu... Mais dès le départ, tu as échoué. Maintenant, tu as dit que tu fais semblant que tu as un clé, c'est le balai. Tu t'es rendu compte qu'on t'as menti. Mais si j'étais chef de l'argent à ta place, tous ceux qui m'ont menti au départ, parce que c'est grâce à eux que j'ai fait fausse route, parce que la première insurrection qu'on t'a donnée, on dit, ne va plus à l'axe. Il faut qu'il n'y ait pas l'axe. Aujourd'hui, demain, ils vont être tel, tel, tel. On dit, prends un celular et allez au sérieux. Parce que, lorsque Dadis avait fait ces celular, il a varié. Nous avons tout fait pour négocier avec lui, autant Dadis, la Konon, reporter, non, ils n'ont pas entendu, donc il faut faire attention. Ils ont commencé à bouger ta tête. Les gens étaient en train de prendre leurs propres histoires, c'est-à-dire leurs propres règlements, histoire, qu'à autant qu'à oublier Kuno, c'est ce qu'ils ont mis dans ta tête. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qui son nom? C'est lui qui a dit avec moi, Farana. Dis-moi son nom. Vous comprenez? Et puis, qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est-à-dire l'action qui a changé ta vie dans ce pays-là. C'est lorsqu'on t'a dit, si tu veux gérer ta transition tranquillement, quand la Guinée t'a qu'à l'Ika Bakoro, prendre la Guinée, mettre entre tes aisselles, prendre la Guinée, mettre en bas de toi, ce que tu vas faire là, il faut prendre tous les leaders des RPG, et là, tu les mets en prison. Il faut prendre tout le monde, tu les mets en prison. Et puis, comme si tu prends ces loups, les gens vont manifester tous les jours, jusqu'à, même si c'est ça, 1300 jours là, ils vont manifester. C'est ce que tu vas faire là? Il faut tout faire, créer des actions pour que ceux-là aient peur et quittent le pays. Et là, c'est ce que tu vas faire. Les autres qui veulent, les autres opposants là, c'est ce que tu vas faire là. Nous avons les dossiers sur eux. On te donne les dossiers. Voilà comment ça s'est passé. C'était terre en terre. Voilà, ils ont ramassé tous les dossiers d'Ousmane Kaba. Vous avez vu la sortie d'Ousmane Kaba? C'est la première fois que je suis d'accord avec Ousmane Kaba. La première fois. Allez-y écouter Ousmane Kaba. Il donne l'indice de développement. La Guinée est quantième. C'est grave. Mais comme ça, c'est entre vous là-bas là. Le Tendam Lahori, Ousmane Kaba dit clairement, la pauvreté, tous tes mensonges ont s'obéi. Allez-y voir l'indice de développement du plus, le programme des Nations Unies pour le Développement qu'on appelle PNUD. Allez-y voir. S'il vous plaît, le classement de la Guinée, bande de malheureux. Et vous voulez donner un mandat, c'est-à-dire qu'on s'il devient civile, il va désoccuper de la Guinée. Il sera le Kagame. Il sera le Kagame de la Guinée. Le Kagame, la façon de Kagame en termes de traiter sa population, bande de bêtes, on vous dit qu'il sera le Kagame de la Guinée. Mon ami Boaka me dit, il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Kamara, il faut dire son nom. Voilà, elle te dit sa promotion parce que tu ne connais pas ma promotion. Donc, je ne sais pas ce qui dit lui. Il a étudié avec moi ou pas, tu me le dis, ou bien mon frère, il faut arrêter des plus sur ma page, s'il te plaît. Voilà, est-ce qu'il a étudié avec moi ? Voilà, tu me dis s'il a la même promotion ou autre, c'est tout. Voilà. Donc, on continue. Vous voulez qu'il appartient ? Aujourd'hui, pourquoi je vais féliciter et là, c'est dans le diallo ? C'est dans le diallo, ce qu'il a dit, il a fait le résumé de tout notre bavardage. J'appelle ça bavardage. Moi, j'appelle ça le bavardage sur les réseaux sociaux. Parce que là, nous avons eu la chance. Tellement que vous avez l'esprit malhonnête. Tellement que vous êtes, c'est-à-dire, les autres n'ont pas compris au départ. Tellement que vous êtes de faux type. Vous êtes malhonnête. vous avez utilisé tous les mots qui peuvent tromper le peuple. Ça dit, tous les mots que le peuple aime. Ça dit, c'est lui qui a, ça dit, votre maître, l'instructeur qui vous a donné les mots clés qui peuvent convaincre, rendre un peuple bête. Wallah, la personne a eu le peuple. Est-ce que vous voyez ? Excusez-moi. Ah, moi, c'est là. Ça, c'est la famille. Columbia, c'est ton papa. Eh, Dieu, t'avais bien t'aider. Vous comprenez ? Donc, vous n'avez pas la refondation parce que, Wallah, Amara qui parle de refondation ne connaît pas la définition de la refondation. Le plus impoli, tout en ce moment-là, le plus impoli, c'est-à-dire le plus mal, le forestier, le plus têtu, qu'on appelle Bogolan, il a dit clairement que nous ne sommes plus en transition, que nous sommes en refondation. C'est-à-dire, les Guéniens doivent attendre qu'ils changent tout. Mais il y a deux sortes de changements. Il y a deux sortes de changements. Le changement positif et le changement négatif. Même le changement négatif est un changement. Oui, le changement négatif, est un changement. Mon grand frère, mon champion, là, c'est un changement. Il dit, il faut le baigner, respire-toi, grand. Hi, how are you? Donc, changement, je sais qu'on appelle changement négatif, mais c'est un changement. Donc, Bogolan, en bas, dit qu'ils sont dans la refondation. Mais depuis trois ans-là, quand vous regardez la refondation, c'est dans quel sens? C'est dans quel sens? Donc, nous sommes en train de vous rappeler parce que je dis que c'est l'homme le plus têtu. Il n'est pas bête, mais il est têtu. Vous, les grands intellectuels, vous connaissez le mot têtu. On dit, merde, disons, il faut arrêter, t'es trop têtu. T'es trop têtu parce que tu es en train de mélanger tout. C'est celui qui mélange tout qui est têtu. Il mélange tout, il va de coq à l'âne, il mélange tout. Voilà une personne têtu. Quelqu'un qui est au département de sport, pourquoi je dis qu'il est têtu? Il est au département de sport. Dans ce pays-là qu'on appelle la Guinée, dans ce pays-là, 90% des Guinées aiment le sport. Tellement qu'ils sont intelligents, on vous livrait un stade en 2021 pendant le coup de temps. Aujourd'hui, on ne peut pas jouer dans ce pays. Je parle de l'homme têtu, Bogolan, là-bas. Ça, c'est ton département. Regardez le stade de l'Abbé. Regardez le stade de Cancan. Regardez, il avait dit, dès qu'il est arrivé, que nous, je reconnais, il aura son stade. Regardez son ventre, aujourd'hui. Je vous en prie, regardez la photo de la prestation de serment de Bogolan, par rapport à sa photo où il a porté un t-shirt à l'Abbé. Allez-y, regardez, s'il vous plaît. Voilà. Et regardez, je viens d'apprendre du secrétaire général du département, M. Kaba, il est là, c'est lui, M. Kaba, ils n'ont pas de boulot. C'est lui qui est là, M. Kaba, écoutez, c'est lui, M. Kaba, voilà, Mohamed Bili Kaba. Qu'est-ce que Mohamed Bili Kaba est en train de faire actuellement, là ? Vous n'avez pas de stade, hein ? Vous n'avez pas de stade homologue. Le petit stade de 28, c'est-à-dire, pendant tout le temps de l'Anse-en-la-Côte, nous avons joué là-bas. Ils ont tout fait. Je vous dis, ce qu'on appelle ce stade-là, ce n'est pas le charisme, ce n'est pas, comment on appelle ça, le bijou. Un stade, c'est la peluche et le vestiaire. Regardez le stade du Soudan du Sud, un pays en guerre. Regardez le stade des pays en guerre. Regardez le Libéria, le stade du Libéria. C'est un stade qui répond aux normes. Hein ? Mais, ce n'est pas ça le problème. C'est le secrétaire général du département qui est en train de créer des lois. Ils ne sont pas en train de faire leur boulot. Voilà pourquoi je dis qu'il est têtu. Et je vais lire ça rapidement. Voilà ce qu'il dit. Voilà, ça c'est le résultat de nos enquêteurs. On dit le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et du Sport. Parce que c'est nous les malignés, c'est nous les mandingues, c'est nous qui gérons la Guinée. C'est-à-dire, on te nomme là, on prend les postes clés à l'intérieur du département, on donne à nos parents. Ça ne sauve pas. Hein ? C'est comme ça. Et puis tu vois des moutons, un peul ou deux forestiers ou trois là pour dire non, il aime les forestiers, il aime les peuls, oh, mais on a dit il faut le bébé. On nomme un peu le ministre, mais allez-y voir là-bas, les postes clés. Demandez à Baoury, son département, Baoury là-bas, allez-y, on peut faire la liste de tous ceux qui travaillent à la primatérale. Vous allez voir les noms de famille, c'est nous. La Guinée est pour nous. Vous les autres là, continuez à faire notre boulot. banque de Vaouryens. Non, t'as l'anoma, t'as l'anoma. Comme Elas, il s'empérit, s'empérit. Hein ? J'ai tout fait, Dieu merci, j'ai envoyé un message à Elas, j'ai pris le message d'Alpha Blondie, j'ai envoyé aux vieux qu'il n'y a pas de démocratie militaire. Il a reçu. J'ai vu, c'est écrit, vu, qu'il n'y a pas de démocratie militaire. J'ai envoyé aux vieux. Peut-être, il est fâché comme ça là où il est l'ancien maire de l'Abbé, le frustré. Donc, on continue. N'oubliez pas, bientôt, vous allez avoir des voitures électriques. Oui, des voitures électriques. Non, les gens là ont trouvé un peu plus mouton. Ousmane Gawal, félicitations, je te félicite. Ousmane Gawal l'a dit, avant le 31 décembre, la date bitoire, avant le 31, il y aura des véhicules électriques en Guinée. Toute la Guinée, les Guinéens, vont rouler dans les voitures électriques. Un pays où il n'y a pas de courant, un pays où il n'y a pas de route. Bon, on laisse ça. Laissons ça. Nous sommes à Gawalafori. Vous êtes en train de distraire les gens. On vous parle d'élection. On parle d'un civil, vous parlez des voitures électriques. Qui parle, on dit non, bientôt un avion volant. Ou bien non, un avion par terre. Bientôt. Ah, les tout noms, bientôt, vous allez voir des motos en l'air. Ouais, des motos volant. Parce que ce n'est pas les avions volant, des motos volant. Non, c'est grave. Donc, on dit, le secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports, monsieur Mohamed Billy Kaba, ou allez, c'est ça, Mohamed Billy Kaba, a présidé ce mardi 8 octobre une session de travail à la place de Kamayen. sont partis avec les filles, les copines là-bas. Un secrétaire général qui a un écouteur, voilà, un écouteur, hein. Non, il a mis écouteur, hein. Voilà, il a mis écouteur, l'antenne de parler pour dire aux autres, là, vous, que le monde est moderne. Nous, nous sommes dans, j'étais à l'Occident, moi, j'ai un boss, où il y a un fond là. Et voilà ce qu'il dit. Les travaux de cette session, comme les précédentes, ont essentiellement porté sur, écoutez très bien, l'élaboration des tests de loi portant organisation, promotion et contrôle des activités physiques et sportives en reprise de Guinée. Ils n'ont pas de terrain. Ils sont allés mentir aux gens de l'axe entre les rails là-bas qu'ils sont en train de faire les blous, comment on appelle ça, les blous, le blouseau, ou quoi quoi, qu'ils sont en train de faire une première à Bambéto, qui est un espace pour les jeunes de Bambéto. Ah non. Ça, c'était l'oeuvre du ministère, de l'enseignement du tabou de sport, le jobber, le boxeur. Après, c'est Bogolan qui a, bon, il est parti dans le vise, les travaux sont bloqués. Mais dis donc, vous ne faites rien. Nous demandons les élections. Remettez le pays à un civil. C'est lui qui doit parler au nom du peuple. Faire revenir les investisseurs. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas de recette portière, aéroportière. Nous sommes un pays où la drogue a pris sa valeur initiale. Aujourd'hui, ils ont changé d'aéroport. Ce n'est plus l'aéroport Grissia, c'est l'aéroport de Farana. Oui, c'est monsieur le tout-puissant Idyami. Hein ? Le tout-puissant Idyami, là-bas, garde à toi de signaler un petit paquet de noms. Mais tu es foutu. Le commandant de l'aéroport, la sécurité de l'aéroport, c'est le cousin de Bala Samoura. Le serger des opérations, c'est le neveu de Idyami. Mais dis donc, qui va aider quelqu'un à Farana ? Et le commandant, c'est quoi de Bala Samoura ? Le serger des opérations, c'est le neveu de Idyami. Mais qui sera arrêté à l'aéroport de Farana ? A Tekuro, Aikuro. Et puis l'avion, aucun avion n'a tiré là-bas. Ils ont arrangé pour faire comme ça, transporter quoi ? C'est les bimontaires et autres qui viennent là-bas. Et puis de là-bas, voilà l'ancien à Lyon. Bouc ! Le business en Série-Lyon. Parce que la Côte d'Ivoire, maintenant, depuis qu'ils ont pris les jeunes filles qui avaient le truc dans le soutien-gord, la Côte d'Ivoire a fermé la frontière catégorique, elle va fermer. Tu dois passer là, tu dois être contrôlé. Comme M. Gouglas, nous sommes dans la refondation. Voilà le résultat d'une refondation en le drogoufré, la drogue. Mesdames, chers frères et sœurs, nous sommes dans le remerciement d'Elas-Saudan et Diallo. Nous disons merci à l'âge. Surtout, je voulais vous donner un conseil. Ne dites jamais à ces petits français quand est-ce que vous allez rentrer dans ce pays. Ce n'est pas le problème. Écoutez très bien, ça ne les concerne pas, ça ne les regarde pas. S'il vous plaît. Vous comprenez parce qu'aujourd'hui, ils sont capables de vous interdire le territoire français. Voilà ce qu'ils ont fait au fils de Ben Laden. Un de ses enfants qui n'est plus quelqu'un qui s'est éloigné. Il s'est éloigné totalement de la famille royale. Il s'est éloigné de tout. Il faisait sa vie paisiblement en France. Il avait ses propres activités. Macron a demandé de quitter le pays. Il a les documents de ses jours. Il a tout. Il était dans la communauté irakienne, la communauté saoudienne. Il s'est intégré. Bonnement, comme ça, il a demandé de quitter. C'est comme ça, parce qu'aujourd'hui, il y a une situation en cours. Donc, s'il vous plaît, oubliez-les. Ne dites pas. Voilà, continuez. Vous ne viendrez jamais dans ce pays-là. Vous ne rentrerez jamais tant que les choses ne sont pas réglées. Nous allons régler, nettoier tout avant que vous ne rentrez. Ils ont pu mettre une main sur Kassori Fofana. D'accord. Parce qu'il n'y a que vous, Kassori et toi, qui peuvent nous sauver. Donc, Kassori, aujourd'hui, nous sommes entendus toutes les prières du mort pour que Dieu sauve Kassori. Mais toi, tu ne rentres pas. Écoutez, là, c'est là qu'on dit, Nord, vous êtes faibles, vous êtes un peu d'accord, vous êtes un peu, vous êtes faibles. On sait, quand les autres sont rentrés, ils sont partis en prison. Aujourd'hui, personne ne parle d'Aliya. Est-ce que vous connaissez l'état de santé d'Aliya aujourd'hui ? Alia, qui a fait le coup d'État. Parce que ce n'est pas Doumiya qui a fait le coup d'État. Personne ne parle d'Aliya. Vous savez pourquoi on ne parle plus de lui ? Parce que c'est fini pour lui. Il n'est plus important. Même après Doumiya, il n'est plus important. Alia Kamara, est-ce que vous, vous savez où se trouve Sissé ? Sissé qui est venu dit qu'il a préparé un coup d'accord contre Doumiya. Demandez, c'est l'homme des Français. Les gens-là étaient déjà partis à l'étranger. Il y a eu un arrangement entre Spartacus et Konate, Sekouba Konate. Ils se sont arrangés pour faire entrer les dégâts. Demandez aux audits comment Sissé. Pour Alia, aussi, Michel Lamand même, on dit qu'il est mort. Moi, je ne vérifie pas parce que c'est un truc militaire, ça ne m'intéresse plus. Ça a un truc là-bas, force spéciale, ce n'est pas mon problème. Donc, chers frères et soeurs, et là, c'est dans le yalo, on vous félicite, bravo, bravo, et nous avons appris qu'ils vont fermer TV 5 Monde. Bientôt, ils vont interdire la diffusion de TV 5 Monde parce que ce que le Sénégal, ce que le Burkina a fait, le Mali a fait, je ne pense pas, j'attends de voir parce qu'il n'y a pas fait que demain, il y a une réunion technique pour penser alors pourquoi ou bien appeler Macron ou appeler, je ne sais pas, le Quai d'Orsay ou bien l'Élysée pour demander pourquoi les opposants passent à la télé française. Comprenez ? Inchallah aussi, Dieu le veut bien, ils vont fermer TV 5 Monde, Inchallah. Donc, Ousmane Gawala, Ousmane Gawala, nous avons appris, c'est moi, je t'encourage, voilà, parce que tu, il paraîtrait que selon le débat que tu as fait, que tu as demandé à celui qui t'a intervenu de ne pas écouter parce que les réseaux sociaux. Moi, je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas vous exprimer sans parler des réseaux sociaux. Vous avez vu aujourd'hui, je l'ai dit ce matin, il fallait laisser les médias privés là. On allait être extrêmement, on allait partager les tâches parce que les médias privés allaient dénoncer, mais avec modération, avant que je se mêle. Vous avez fermé les médias privés. voilà, nous sommes extrêmement libres quand nous avons un tapot fort, nous avons assez de temps pour ça. Vous avez essayé d'effrair, vous intimider, que vous avez déconnecté les gens, c'est pour dire, non, je veux plus la passe de milito, d'amaro et autres. Non. Les gens ne vont pas suivre, ils savent que c'est vrai. Vous l'avez dit, combien vous pouvez donner au patron de Facebook ? Le patron de Facebook, vous savez combien il gagne par mois ? Combien il gagne par jour ? Vous n'avez même pas de budget, vous n'avez pas de budget. C'est un pays depuis trois ans, personne n'a vu le ministre de l'économie des finances venir du voilà le budget. Parce que le budget qui passe au CLT là, c'est chiffré, mais en réalité, il n'a pas l'argent. Hein ? Parce que, c'est que, merci beaucoup, frère, j'ai quitté. Parce que, je vous dis, ce qui s'est dit au CLT là, 4 300 milliards, 2 700 000 milliards, au fait, c'est pour valider le budget, l'exercice tel, tel, mais au fait, il n'y a pas cet argent à la banque. Maintenant, monsieur Ousmane, voilà, monsieur Ousmane Kaba, moi, je vous rappelle que vous n'avez pas besoin de vous créer des problèmes, Ousmane Kaba, parce que tu parles du PLUD. Nous avons vu, maintenant, j'ai vu le document, j'ai vu le rapport du PLUD, le programme des Nations Unies pour le développement, qui parle, c'est-à-dire, qui classe la Guinée, il faut aller voir le classement. Tellement que ça me fait, c'est-à-dire, j'ai envie de prendre ça, envoyer au plus vaurien de Guinée ou du Premier. J'ai envie juste de prendre le document du PLUD, envoyé à Ahmed de Paris, mais comme ce ne sont pas des intellectuels. Ce n'est pas la paix. Tu peux envoyer ce document à la CADI, parti politique sérieux, qui peut faire lecture, prendre connaissance et puis analyser les chiffres et débattre. Parce que, normalement, quand vous avez des rapports comme ça, ça aide le pays à accentuer son investissement dans ce que le rapport indique. Parce que le rapport détaille où ça manque, où ça n'évolue pas. Mais vous, vous n'avez pas le temps de regarder ça. Vous regardez Facebook, vous regardez les blogueurs, les activistes, vous arrêtez les gens, vous kidnappez, vous menacez. Vous êtes capable de sortir 4-5 milliards pour faire des fêtes de fin d'année, des fêtes de 10 octobre. Voilà à New York, ici, le 19, c'est monsieur l'ambassadeur, le Thomas, auprès de la Sangerie, qui a une grande soirée, ici, l'adresse même est là, mais l'adresse est là. Une grande soirée organisée par l'ambassade de New York, la résidence de New York. Tous les, tous ceux qui travaillent, tous les diplomates ont été déjà convoqués, ceux qui sont à Washington. Parce que voilà comment vous fonctionnez. Les serrés, j'avais invité deux grands, on sait quelles sont les personnes qui gestent ces serrés-là. on sait. Olé ! Donc, allez-y prendre ces images, la venir nous montrer encore, dit que notre Dubuya est populaire. Vous avez vu, vous avez mis sa photo partout. sa fille a fui d'Europe pour venir au Canada parce qu'on indexe sa fille, on dit Mofala D, la fille du tiers, la fille du sanguinaire, la fille de tel-tel, elle a honte. Elle monte dans un taxi ou dans un véhicule lieu, voilà la fille de Dubuya. ton père est un assassin. Elle entend ça comme ça. Elle fait, donc, ma chérie, c'est le début de ta haine, c'est le début de ta souffrance. Même après la chute de ton papa. Voilà pourquoi on demande à ces chefs d'État de faire du bien. Parce que cela vous suit. Tout ce que vous faites là, ça vous suit. Maurice Andala, ces enfants-là sont connus ici là, à Néerlandé, à Washington d'ici. Les quelques Guinéens pétris de connaissances qui aiment leur pays-là. Dès qu'on voit ces filles-là, on les indexe. Quand on regarde, elle m'a fait la mouna. Elle m'a fait la mouna. Il fait, il m'a fait la mouna, il dit. On ne te regarde pas parce que, parce que, vous n'êtes pas belle, on ne vous regarde pas parce que vous êtes vilaine. Non, c'est parce que votre pays, votre papa, votre père, Maurice Andala est le numéro un de menteur dans ce pays. A bien, elle vous dit. Voilà pourquoi on vous regarde. Sinon, vous avez quelle beauté des pieds où on dirait tourner sol. Hein? Il y a une même, il faut voir ça. Non, il a pris même Maurice Andala en beauté, tellement qu'il a pris Maurice Andala en beauté. Voilà, on dirait le Carrefour Ngariwada. Ouais. Donc, nous avons appris, chers frères et sœurs, Ousmane Gawal dit que bientôt, la Guinée aura des voitures électriques. Voilà. D'ici la fin, la fin de l'année, Ousmane Gawal nous annonce entre 150 et 200 véhicules électriques. Donc, vous connaissez les véhicules électriques, non? Voilà. Ce sont des véhicules qui ont besoin de, d'être, de charge. Voilà. Ce sont des véhicules qui, parce que, aux États-Unis, là, lorsque nous avons commencé à étudier les véhicules électriques, le président Biden a fait, a amendé une loi. a amendé une loi où un chèque a été donné pour les stations de charge. Donc, partout, vous partez aux États-Unis, les Wawa, 7-11, vous partez partout, il y a des stations de charge partout. Avant, il n'y en avait pas, parce qu'il faut chercher. Il faut chercher. Mais avec, l'appui, l'appui du président Biden, nous voyons partout les liers de charge. Même les centres commerciaux, tu peux voir deux, trois liers de charge. Difficilement, on gagne. L'installation de ça, là, si on vous, ah, ça fait comme ça, une semaine, vous me voyez dans une autre petite voiture, là. Hein? Ma voiture électrique, là, je n'arrive pas, quand je charge, là, je peux faire trois heures de charge. Ça me fait une heure de course. Vous voyez? Donc, j'ai mis de côté. Je ne vais plus pousser. Maintenant, ça, c'est aux Etats-Unis. Comme à Walmart. Ouais, Walmart. Ça, c'est aux Etats-Unis. Maintenant, un guillet, ou quelqu'un, il est venu vous dire qu'on est en train d'exporter de l'électricité. Quand un monsieur lui a posé bonnement la question de savoir, monsieur le ministre, il va abracer à Kamara, comment vous exportez le courant? Comment vous exportez le courant? Il dit carrément, ce sont des détails techniques que s'il s'est met à expliquer, ils vont passer la zone. Voilà le mensonge. Si Abouaka Kamara nous dit que la Guinée exporte le courant, demandez à Abouaka Kamara qui gère parce qu'il y a la production et il y a la commercialisation. Les gens ne comprennent pas ça. On produit et commercialiser aux Etats-Unis, ici, Les barras sont là. Mais qui produit, qui commercialise aux Etats-Unis? Chaque state a son, a l'entreprise chargeuse de gérer le courant. Ce ne sont pas les mêmes entreprises. Si tu es dans l'état de Niger, je ne sais pas, tu payes l'eau. Mais nous, ici, on peut laisser le robinet ouvert toute la journée. On ne paye rien. Zéro franc. Est-ce que zéro dollar? Ne paye pas. C'est les particuliers qui payent. Et ça aussi, c'est divisé par deux. Il y a une manière. Je ne sais pas si c'est 25 ou 30 %. Vous comprenez? Donc, le monsieur dit qu'ils exportent le courant. Regardez, le barrage a causé un dégât en amont. Le barrage, où ils sont partis, prendre le niveau, montrer au monde entier que c'est la cause du niveau 2, il n'y a pas de courant. Il a fallu aller chercher le bateau que vous avez saboté et ce rend, vous, c'est l'arnaque du siècle. Le jour, le bateau est parti, nous avons vu des postes. Oh, l'arnaque du siècle est parti. L'arnaque du siècle est parti. L'arnaque du siècle. Alpha Kondé a arnaqué les gens avec le bateau. Ce n'est pas le même bateau qu'ils avaient ramené. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce que vous avez entendu un blogueur communiquer en direct de parler là? Non. Nous, 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 quand tu trouves quelqu'un, d'ici le 31 décembre. Aujourd'hui, le 31 décembre est devenu un cauchemar. Nous avons compris quelque part que le 31 décembre vous a trop affecté. Mentalement, moralement, ça veut dire, vous êtes trop traumatisé par cette date. Nous avons tellement fait la publication du 31 décembre. Les gens ne passent plus à la fête de fête d'année parce que le 31 décembre, normalement, nous, je me rappelle à Mamou, on mettait 2 francs, 3 francs, 5 francs, 1 d'ici, le 31 décembre pour avoir 250, c'était la rentrée de 2 étoiles à Mamou. Parce que pour la, 2 étoiles, c'était 250. L'INA était 5 000 francs. Voilà. 2 étoiles là, c'était 250 francs. Voilà. C'était une salle qui était juste à côté du centre 1. Donc, c'était très joli quand même. La salle était très bonne. Voilà. Parce que, voilà, on cherchait à avoir 500 francs parce qu'il faut trouver le prix du pain. Parce qu'en rentrant à la maison, on passait, payé, parce qu'on rentrait vers les 4h, 5h, on payait le pain. Arrivé à la dîmesse, là-bas, juste à la dîmesse, voilà, à la dîmesse, on paye le pain chaud. Voilà. Souvent même, on volait 2 ou 3 cuillères de pâte d'arachide. On mettait dans le plastique, on attachait, on mettait, au centre, vous savez, ceux qui connaissent ma amour, on l'écoute, mais sans train, on venait cacher, voilà, on venait cacher là-bas notre pâte d'arachide. On retourne maintenant, on prend la pâte d'arachide, là, on payait le pain chaud, on met ça dedans, c'est-à-dire qu'on mangeait jusqu'à arriver au quartier, pècle, d'autres, tout le monde le faisait à mamou en ce temps-là. Donc, vous comprenez, c'est lui-là qui était 5 000. Bon, on n'avait pas les gammes d'aller au... Nous, on prenait 2 étoiles, 250. Bon, moi, j'ai fait tout pour voir parce qu'en ce temps-là, tu ne paies pas la vente pour ta copine. Voilà. C'est maintenant là où on dit, en partant, il faut prendre ta copine en charge. Voilà. Voilà. On ne prend pas sa copine en charge. Avant, ta copine cherchait son 30e et toi qui cherchait ton 30e. Chacun cherchait son 30e. C'était comme ça. La vie était belle. Voilà, il n'y a pas de charge. Messe là, on ne paie pas Messe pour une fille. C'est toi-même, toi-même en personne, tu paies Messe. Monroda, tu te rends très belle. Ton gars aussi, c'est coiffe. Voilà. On se met en doudou et puis, ça va. Donc, 31 décembre là, les gens ne pourront... C'est un exemple, excusez-moi. C'est un exemple. C'est non. D'abord, il nous gole. Au moins, d'ici mars 2025, nous aurons les voitures électriques. Ousmane Gava, je voulais juste te montrer une petite vidéo. Aujourd'hui, il y a 150 camions qui sont bloqués à la frontière de Sinko. Aujourd'hui, entre Farana et Daboula, il n'y a pas de route. Farana et Daboula, c'est 140 combien de kilomètres ? il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Entre Mamou, Mamou et Mamou, Farana, il n'y a pas de route. Regarde la ville de Konaki où les véhicules électriques sont censés circuler. Tu te rappelles, Ousmane Gava, pour terminer, tu nous as montré une compagnie que la Guinée a sa première société de transport depuis l'indépendance. C'était pour un Konianké. Où se trouvent ces bus-là aujourd'hui ? Le gars était en Côte d'Ivoire. Avec la modernisation, les acteurs de la Sanguattara, le gars n'avait plus le marché. Il est venu se rabattre sur le conseil de Densan, qui est Koyaka de la Côte d'Ivoire, certains individus de la forêt pour pouvoir ramener ces bus-là en guillet. Mais regardez les bus-là. Il y a beaucoup de vidéos où les bus-là sont en train de tomber et de faire des accidents par-ci, par-là. Les bus-là sont totalement gâtés. C'était un transport privé. Tu es venu présenter le transport comme un transport public. Et aujourd'hui, tu viens nous chanter qu'avant le 31 décembre, à mon tour, en tant qu'une personne avertée, je vais te dire quelque chose. Si l'on va là, y met, chercher tous les alibis, le 31 décembre, nous allons siffler la fin de la récréation. Beaucoup se disent aujourd'hui comment faire avec les blindés que nous avons vus. Ce n'est pas nous qui allons prendre Mamadi. Mais nous allons créer ceux qui vont prendre Mamadi. Les connaissent, elles connaissent. Nous allons créer. Et comment créer ceux qui vont prendre Mamadi ? Parce que ceux qui prendront Mamadi, là, ne viendront d'aucune unité. Viendront de sa propre unité. Là-bas, les forces spéciales, c'est eux qui vont le prendre. Un matin, deux heures, trois heures du matin, Inch'Allah. Donc, Ousmane Gavari, il faut te calmer. Tu comprends ? Donc, portez-vous très bien. Vraiment, ce petit direct ne devait pas être long. C'était pour dire merci à Ela, c'est dans les yalos. S'il vous plaît, concentrez-vous sur l'essentiel. J'ai votre message. Dire que nous sommes concentrés sur l'essentiel, c'est vrai. Vous comprenez ? Donc, Monsieur, Ela, c'est dans les yalos. Vous avez éricité une partie parce que c'est ce que Dansa avait dit devant la dame-là. Dansa avait dit. Malheureusement, la dame-là avait perturbé Dansa. Parce que la dame-là avait sorti trois varres qui ont désorienté Dansa. Dansa, vraiment, avait regretté pourquoi elle est venue à TV5M. Moi, je pensais que l'endemain, on allait fermer TV5M. mais là, vous avez précisé que les deux parties avaient reçu, avaient écrit des recommandations parce que c'est ce que j'ai dit. Il fallait que vous passiez pour expliquer ce que vous avez écrit, ce que la coalition avait écrit, l'Union Sacrée avait écrit. C'était une très bonne précision parce que les gens nous ont appelé si Ah, Daka Benito, le RPG, l'IFBG avaient participé, avaient envoyé des recommandations. Et pourtant, votre sortie aujourd'hui a précisé ce que nous avons dit. Vous avez évoqué le cas de l'article. Les trois articles qui concernent l'illisibilité de Mamadi et les autres membres du gouvernement. Parce que cela n'est pas venu de vous, c'est venu d'eux-mêmes. Et ils ont apposé ça dans des articles. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pris votre passage et j'ai envoyé au bon Arien qui m'avait attaqué et je ne l'ai pas répondu. Vous êtes en train de crier sur les réseaux sociaux. Il y a votre parti qui avait participé au mémorandum que dans sa... Je pense que... Voilà pourquoi je vous félicite. Vous avez clarifié la partie. Vous avez dit à la dent clairement voilà comment nous avons participé. Nous avons envoyé des recommandations. Nous avons signifié à la recommandation que tel article, article 49 combien bas ? 49 bas ? 40 combien ? 10 États. Et il a été supprimé devant tout le monde. Et dès qu'ils ont supprimé trois articles, c'est que c'est le chemin libre pour la candidature de Mamadi. Et nous nous opposons franchement à ça. Voilà. Donc, on vous remercie. Bon, nous portez-vous bien. Vous devez faire attention. vous faites beaucoup attention parce que ce pays a besoin de votre apport. Voilà. Aujourd'hui, nous n'avons plus de guide. Le seul maître aujourd'hui, c'est lui qui travaille à la justice, qui nous aide beaucoup, c'est Maître Traoré. C'est le seul juge en article 45. Merci. Seul article. Mais merci. Article 45. Aujourd'hui, le seul juge, c'est-à-dire celui qui aujourd'hui la voix de la population, la voix de la démocratie, c'est Maître Traoré. Il ne reste que Maître Traoré aujourd'hui pour dire la vérité aux uns et aux autres. C'est lui au moins qui clarifie les tests pour danser ça et Amara et autres et Gawal. Dès que les gens la font des sorties, ils prennent les tests, ils viennent éclaircir les passages et les gens ne rêvent plus sur ça. Voilà. Aujourd'hui, je crains beaucoup pour Maître Traoré. Mais comme Maître Traoré travaille au CNT, lui-même, il est là-bas. Je sais qu'il n'a jamais été associé à la rédaction. Voilà un personnage comme ça, un intellectuel comme ça, un homme du peuple qui n'a pas été associé à la rédaction d'un avant-projet de la Constitution. Et celui-là dit, personne n'a été associé. On n'a pas été associé. Voilà. Et pourtant, on nous dit qu'il y aura vote le 12 décembre. Je ne sais pas qui va aller voter. Donc, portez-vous très bien. Refusez que les gens-là vous vendent de mensonges. Il n'y aura pas de vote électrique, il n'y aura pas de pH, il n'y aura rien, absolument rien. Simplement, préparez-vous le 31 décembre. Là, on demandait aux gens-là de partir. À Brabant. Donc, bon, portez-vous très bien et on dit merci encore une fois au président de l'IFDG et là, c'est l'Oudalé d'Allô. Merci à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada